Les États-Unis ont informé le gouvernement du Niger vendredi qu'ils acceptaient leur demande de retirer les troupes américaines de ce pays d'Afrique de l'Ouest, ont déclaré trois responsables américains. Une décision à laquelle l'administration Biden s'était opposée, et qui transformera la position de Washington en matière de contrôle de la région. L'accord marquera la fin d'une présence de plus de 1000 soldats américains, et remettra en question le statut d'une base aérienne américaine de 110 millions de dollars, qui n'a que six ans d'existence. C'est le point culminant du coup de force militaire, qui a déclaré illégale la présence militaire américaine dans le pays. « Le premier ministre nous a demandé de retirer les troupes américaines, et nous avons accepté de le faire », a déclaré un haut fonctionnaire du département d'État lors d'une interview accordée au Washington Post. Ce fonctionnaire, comme d'autres, a parlé sous le couvert de l'anonymat pour évoquer cette délicate situation pour la décision, a été scellé lors d'une réunion qui s'est tenue vendredi entre le secrétaire d'État adjoint Kurt Campbell et le premier ministre du Niger Ali Laminzine. La base de drones américaines au Niger est utilisée par le Pentagone et la CIA pour garder le contrôle de Daesh dans la région. Les troupes américaines vont-elles vraiment quitter le Niger ? Bien sûr qu'ils seront mis à la porte, mais visiblement ils veulent gagner du temps, car il est évident que les États-Unis veulent retarder la question aussi longtemps que possible, et cela est visible dans leur discours politique. Nous avons convenu d'entamer des conversations dans les jours qui viennent sur la manière d'élaborer un plan de retrait des troupes, a déclaré le haut fonctionnaire du département d'État américain. Ils ont accepté que nous le fassions de manière ordonnée et responsable. Nous devrons probablement envoyer des représentants à Niamey pour discuter de tout cela. Il s'agira bien sûr d'un projet du ministère de la Défense. Point guillemets guillemets nous avons convenu d'entamer des consultations. Les États-Unis veulent continuer de discuter, afin de ne pas retirer tout de suite, les troupes du pays. Sur la manière d'élaborer un plan de retrait, histoire de gagner du temps, comme pour le retrait des troupes militaires françaises du Mali, lorsqu'ils avaient pris le temps de mettre en place une mise en scène macabre, avec le charnier en novembre 2023 à Kidal, accusant les militaires maliens d'être les responsables de ce charnier. Point guillemets guillemets lorsqu'les États-Unis annoncent vouloir retirer leurs troupes de manière ordonnée et responsable. Cela veut dire que cela se fera sans pression ni date limite, mais cela sous-entend également qu'il y aura beaucoup de retard, et les équipes changeront constamment. Point guillemets les États-Unis ont déjà interrompu leur coopération en matière de sécurité avec le Niger, limitant les activités américaines, y compris les vols de drones non armés, mais des militaires américains sont tout de même restés dans le pays, incapables de s'acquitter de leurs responsabilités, et se sentant laissés dans l'ignorance pas. Les dirigeants de l'ambassade des États-Unis pointent alors que les négociations se poursuivent, selon une récemple un déposé par un lanceur d'alerte, d'autres manifestations ont eu lieu au Niger, pour exiger le départ des troupes américaines. Dans la ville d'Agadé, où se trouve une base aérienne américaine, des milliers de manifestants se sont rassemblés pour demander le départ des forces américaines. Les manifestations ont été organisées par une coalition de groupes de la société civile, qui soutiennent leur gouvernement depuis son arrivée au pouvoir, l'année dernière point pour les souverainistes nigériens, le départ des forces américaines est une affirmation de l'autodétermination nationale, et un pas vers la reprise en main de leur destinée sécuritaire. Ils considèrent cette évolution, comme une opportunité de redéfinir, les termes de la coopération internationale en favorisant une approche qui respecte davantage les prérogatives et la volonté de l'État nigérien. Point le retrait américain s'inscrit dans un contexte où le Niger, comme d'autres pays du Sahel, cherche à diversifier ses partenariats, et à renforcer ses propres capacités militaires et institutionnelles. L'espoir est de construire une stratégie de sécurité plus autonome, ancrée dans la réalité locale, et moins dépendante de l'assistance extérieure. Point le départ des troupes américaines représente donc pour le Niger, une page à tourner, mais aussi un défi à relever. Il est impératif que le gouvernement nigérien, et la société civile saisissent cette occasion, pour repenser leur modèle de sécurité nationale tout en œuvrant pour une stabilité régionale, qui bénéficiera à l'ensemble des pays du Sahel, et à leur population. Mali, redéfinition de l'aide extérieure et exploitation souveraine des ressources naturelles. Le Mali, pays riche en ressources naturelles, se trouve à la croisée des chemins dans son parcours de développement économique. Si l'aide extérieure a longtemps été perçue comme un levier de croissance au sein de ce peuple souverainiste, des questionnements apparaissent concernant la réelle nécessité de cette aide au regard du potentiel intrinsèque du pays. Récemment, l'État malien a sécurisé un financement de la Banque mondiale d'environ 37 milliards de FCFA destiné à soutenir l'entreprise d'électricité EDMVS. Cet apport financier vise à améliorer les infrastructures et la fourniture d'électricité dans le pays, un prérequis essentiel pour le développement économique et social. Cependant, les critiques souverainistes s'interrogent sur la pertinence de dépendre de l'aide internationale pour des secteurs aussi vitaux et plaident pour une appropriation nationale des solutions de développement. Car tout le monde le sait, le potentiel minier du Mali est immense, avec notamment des gisements d'or considérables. Mais des failles existent dans l'exploitation de ces richesses. Le code minier en place est souvent pointé du doigt comme étant un vecteur de spoliation des Maliens, ne leur permettant pas de profiter pleinement des bénéfices de leurs ressources naturelles. Les critiques dénoncent des accords et des cadres réglementaires qui favorisent davantage les sociétés minières étrangères au détriment de l'économie locale et des communautés pointcars, rappelons-le, les entreprises étrangères exploitant au Mali sont nombreuses. Parmi les acteurs majeurs, on trouve Barry de Gaulle, une société canadienne qui est l'un des plus grands producteurs d'or au monde et qui opère notamment la mine d'or de Loulogounkoto au Mali. Il y a aussi B2 Gaulle, également basé au Canada, qui est actif dans l'exploitation de la mine d'or de Fekola. Resolute Mining, une société minière australienne, est impliquée dans l'exploitation de la mine de Siamma. Humain Bi-Resource, une entreprise britannique, opère la mine de Yanfolila. Ces entreprises gèrent la majorité des mines d'or actives du pays. La gestion et les conditions de ces opérations minières sont régies par le fameux code minier du Mali, qui fait l'objet de débats, notamment en termes d'équité et d'impact sur le développement économique du pays. Le cours de l'or a dépassé ce vendredi 12 avril 2024, les 2400 dollars US, un record historique. Malheureusement, comme toujours, le Mali, dont le sous-sol extrait d'énormes quantités chaque année, ne bénéficiera que marginalement. Le gros des bénéficiera dans les poches de ces multinationales occidentales. Par son code minier, l'État ne reçoit que 10% de royalties par tenextraite pour l'exploitation des terres, et se bride à acheter au maximum 20% des actions. De plus, dans le code minier, il est demandé aux multinationales de verser 5% de leurs revenus dans les localités où elles opèrent, et il est convenu d'appeler cela pompeusement le contenu local. En fait, il s'agit d'un pillage organisé légalement des ressources du sous-sol. À part cela, les multinationales n'apportent que très peu à l'État malien, qu'une fraction soit un baroblique cinquième ou tout au plus un baroblique 4 de leurs bénéfices. Ces multinationales, invitées au pillage des ressources nationales, investissent généralement très peu de leur capitaux fixes. Il leur suffit d'obtenir des permis, de les amener en bourse, pour récolter les fonds qui leur sont indispensables. Point de telles entreprises sont toujours superjuteuses, apportant ce qui ne peut être apporté localement, y compris les engins qui sont tous en vente libre. Les ingénieurs en mine, ce n'est pas eux qui font défaut une fois les multinationales installées. La main d'œuvre, ainsi que les cadres blancs recrutés localement perçoivent des salaires de misère, qui ne peuvent être comparés à ceux perçus par les expatriés. Point la question soulevée est donc la suivante. Le Mali, avec son abondance en ressources naturelles, a-t-il réellement besoin d'aides extérieures pour son développement ? Les souverainistes argumentent que le Mali pourrait largement se passer de l'aide extérieure, si les ressources étaient exploitées de manière juste et bénéfique pour la population. Ils préconisent une révision des codes miniers, pour assurer que la richesse générée par le secteur minier serve d'abord les intérêts du peuple malien avant ceux des investisseurs étrangers. Cela impliquerait de renégocier les contrats miniers, de renforcer les capacités des institutions nationales de gouvernance des ressources, et de mettre en place une politique économique qui canalise les recettes minières vers des investissements structurants et des projets de développement durable. Cela permettrait également au Mali de sortir du franc CFA et de battre sa propre monnaie arrimée cette fois-ci à ses propres ressources naturelles, rendant ainsi l'indépendance économique du Mali. L'indépendance économique et la maîtrise du développement constituent le cœur même de cette vision souverainiste. Elle suggère que plutôt que de s'appuyer principalement sur l'aide internationale, le Mali devrait prioriser une mobilisation de ses ressources intérieures et une meilleure répartition des bénéfices issus de ses richesses naturelles. En définitive, le débat ne se limite pas à un choix binaire entre aide extérieure et autonomie. Il s'agit plutôt de trouver le juste équilibre permettant d'assurer un développement endogène, inclusif et durable pour le Mali, où la valorisation des ressources internes et la coopération internationale équitable sont indispensables pour le progrès de tous les Maliens. et les Maliens. Sous-titrage FR ?